Musique Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi. Sondak Kralaham Sankeng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé le 17 janvier 2023 la cérémonie d'inauguration du bâtiment de la police de protection du patrimoine d'Angkor, à Sankat Kokcha, ville de Simriep, province de Simriep. Sondak Kralaham Sankeng, ministre de la Culture et des Beaux-Arts et présidente du conseil de l'autorité Apsara, a informé que le bâtiment de l'unité de police de protection du patrimoine a été construit sur la zone de l'autorité Apsara, sur une superficie totale de près de 20 000 m2 de terres agricoles. Cette terre était l'objet d'études approfondies avant la construction du bâtiment. Selon elle, le budget de la construction du bâtiment vient du Fonds de conservation et de développement de la zone d'Angkor 2018 de l'autorité Apsara. Les travaux de construction ont duré 24 mois. S'exprimant au nom du gouvernement royal du Cambodge ainsi que du ministère de l'Intérieur, Sondak Kralaham Sankeng a confirmé que le nouveau bâtiment de l'unité de police de protection du patrimoine d'Angkor est bien décoré dans un style architectural comme elle semble, mais incarne la dignité d'une nouvelle réalisation qui contribue à la beauté du site patrimonial et au confort de la police de protection du patrimoine. Par la même occasion, Sondak Kralaham Sankeng tient à féliciter la police de protection du patrimoine d'Angkor qui a pris soin d'accomplir sa mission de préservation du patrimoine national et du patrimoine culturel. Sondak Kralaham Sankeng a déclaré que pour témoigner davantage, en tant que nouvelle génération, nous devons redoubler d'efforts pour développer notre pays, lutter contre la pauvreté, protéger absolument la paix, la stabilité sociale et politique du Cambodge qui a donné à notre nation une plus grande réputation et un plus grand honneur. L'héritage d'Angkor ne sera jamais oublié et la préservation d'Angkor est un devoir indispensable pour nous tous. Sondak Kralaham Sankeng a également exprimé son plan de soutien et ses encouragements à participer à la mise en œuvre des hautes recommandations du premier ministre Sondak Daïto, qui a déclaré que nous devons continuer à prêter attention à la protection, à la préservation et à la conservation. Donner la priorité à notre patrimoine culturel Khmé, y compris continuer à veiller à la protection des édifices patrimoniaux conformément à l'esprit de la circulaire du gouvernement royal du 12 octobre 2021 relative à la prévention de la destruction des édifices patrimoniaux au développement à Runtahay et à Persenay, pour permettre aux habitants qui se sont portés volontaires de quitter la zone d'Angkor de se réinstaller dans ces deux zones. Son Excellence Kyo Kanyaret, ministre de l'Information, s'est entretenue hier avec les dirigeants et fonctionnaires du département de l'information de Korkong. Profitant de cette occasion de la mission à Korkong, Son Excellence Kyo Kanyaret, ministre de l'Information, s'est entretenue avec les dirigeants et les fonctionnaires du département de l'information de Korkong. Après que Son Excellence Momolika, conseiller au ministère de l'Information et directeur du département provincial de l'information de Korkong, a fait un rapport sur l'état d'avancement des travaux et des résultats de la mise en œuvre dans le passé, Son Excellence Kyo Kanyaret a déclaré que le ministère de l'Information s'apprêtait à faire repasser les médias de l'analogue au numérique et que, par conséquence, tous les médias devraient être prêts, y compris les départements de l'information de la ville et des provinces qui ont des stations de radio et de télévision, en plus de diffusées sur les ondes, doivent également diffusées en ligne car il est facile à regarder par téléphone et le coup de l'équipement est aussi inférieur à ce niveau des ondes. Son Excellence le ministre de l'Information a également informé qu'à l'avenir le ministère de l'Information, qui est le garde national des médias, a un rôle important à jouer dans la préparation de diffusion des événements majeurs tels que les SEA Games organisées par le Casage. La compétition internationale des robotics cette année, qui aura lieu fin août 2023 à Phnom Penh, où plus de 20 pays emmèneront des robots en compétition pour montrer leurs capacités et leurs talents et le processus de l'élection de la 7e l'Assemblée nationale. Profitant de cette occasion, son Excellence le ministre a déclaré que l'information est à la fois une âme et une marchandise, alors assurez-vous d'atturer plus de téléspectateurs, d'avoir plus de clients et de pouvoir trouver plus de publicité. A cette occasion, son Excellence le ministre Kyo Kanyeren a remis au département provincial de l'information de Corcon, un caméra vidéo, un trépied, un sac de caméra, deux mémoires et un budget de 2 millions de rilles. Dans l'actualité également, son Excellence Sapritia Okrabon, ministre du Développement Rural et président du gouvernement royal de la province de Kampong-Tchinang, a inspecté et évalué les dégâts des infrastructures endommagées par les inondations dans le district de Samakimientheï, province de Kampong-Tchinang. Le matin du 17 janvier 2023, son Excellence Bandat Sapritia Okrabon, ministre du Développement Rural et président du groupe de travail pour la province de Kampong-Tchinang, a dirigé une équipe technique pour inspecter la situation des inondations et évalué les infrastructures physiques et la communication endommagées par les inondations dans le district de Samakimientheï, province de Kampong-Tchinang. Selon le rapport de M. Chandrata, directeur du Développement du Développement Rural de la province de Kampong-Tchinang, dans les sept communes suivantes, Tbankpou, Svai-Chok, Piem-Tchinlang, Krang-Lvier, Kna-Chma et Péni du district de Samakimientheï, il y a 12 routes rurales d'une longueur totale de plus de 7800 mètres endommagées par les inondations, y compris des routes asphaltées à double bitumineux, des routes de gravier rouge, un pont et trois canaux de drainage. Prenant la parole à cette occasion, Son Excellence Bandad Sapietha-Ograboun a confirmé que les infrastructures et la communication endommagées par les inondations dans ces communes seront évaluées et réparées rapidement par le groupe de travail technique du ministère du Développement Rural. Son Excellence Daptina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, inspecte les activités de travail de l'Institut Cambodgien de Recherche et de Développement Agricole, CARDI. Son Excellence Daptina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, inspecte les activités de travail et rencontre les dirigeants et les personnels de l'Institut Cambodgien de Recherche et de Développement Agricole, CARDI. Au cours de la visite, Son Excellence, le ministre a inspecté la possibilité de cultiver les semences de riz en pays 170, les semis de riz et a ajouté des intrants supplémentaires liés au transport. Le ministre a inspecté le laboratoire de biotechnologie et a écouté une présentation sur des vies à soie qui peuvent produire de la bonne soie à partir de nos variétés chimères en les hybridant avec des variées importées de Corée, ce qui a créé une nouvelle race, CK174, qui résiste au climat. Lors de la réunion avec les dirigeants et les personnels de l'Institut de Recherche et de Développement Agricole du Cambodge, Son Excellence, le ministre, a déclaré que l'Institut doit continuer à promouvoir autant que possible la recherche sur son travail et continuer à travailler sur le riz pour être durable. Il a ajouté que l'Institut doit également tenir compte de son efficacité et sa durabilité économique et doit coopérer avec davantage d'entreprises partenaires. En outre, le ministre a suggéré l'Institut devrait contrôler la production de semences, conduire à la certification de semences de riz et continuer à se développer jusqu'à ce qu'elle devienne l'Académie royale de l'agriculture à l'avenir. Et enfin, de cette édition, le rôle des projets de garantie de crédit dans le développement des petites et moyennes entreprises au Cambodge et dans l'Asie. Tel est le thème de l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de garantie de crédit du Cambodge tenue le 17 janvier. Cet Assemblée générale annuelle était sous la présidence de son excellence Meyvan, secrétaire d'État à l'économie et aux finances, et représentant de son excellence à Kerbondet Sopjetia Oun-Pon-Munirot, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances. L'Assemblée générale a été participée par des dirigeants du ministère de l'économie et des finances, de la Banque nationale, des ministères des affaires féminines, de l'industrie, des sciences, de la technologie et de l'innovation, des partenaires nationaux et internationaux pour le développement et des institutions et associations bancaires et financières. L'objectif de l'Assemblée générale est de résumer les résultats des travaux annuels, de discuter sur les défis et les solutions dans la mise en œuvre des projets de crédit, de partager des points de vue sur le rôle des projets de garantie de crédit dans le développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que d'étudier l'expérience des projets de garantie de crédit de la Malaisie et de la Thaïlande. Son Excellence Meyvan, secrétaire d'État à l'économie et aux finances, a déclaré que les petites et moyennes entreprises sont un moteur indispensable pour assurer le développement durable de l'économie cambodgienne, l'environnement et la résilience. Elles ont joué un rôle important dans le soutien au développement socio-économique du Cambodge, contribuant à une réduction significative de la pauvreté de 50,2 % en 2003 à seulement 17,8 % en 2020 à travers d'augmentation de l'emploi et des revenus pour les Cambodgiens, a souligné le secrétaire d'État, ajoutant que le gouvernement royal continuera donc à mettre en œuvre des politiques de soutien à travers des mécanismes de garantie de crédit pour assurer le développement des petites et moyennes entreprises. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'info revient demain avec Sous-Lait-Chamran. Très belle soirée à tous ! Sous-Lait-Chamran. 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 Sous-titrage ST' 501